Musique Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va ouvrir Duran's Day Vile, le starter pour les français, pour Team Yankee bien entendu. Alors vous avez vu, vous avez peut-être remarqué là tout de suite, le carton n'est pas le même, DBF a changé son packaging et c'est vraiment bien parce que c'est vraiment plus solide, ça a l'air vraiment bien mieux. Alors, même si le packaging est sympa, ce n'est pas ce qui va nous intéresser le plus, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ? Donc on a déjà bien sûr des cartes d'unité que l'on connaît pour avoir pratiqué déjà Team Yankee et maintenant à Flame of War Middle. Donc là on a les gazelles 20 mm qui sont juste une tuerie, les gazelles HOT qui sont comme tous les autres hélicoptères, l'AUF1 qui est donc l'artillerie, l'AMX30, l'AMX30 HQ et les cartes pour créer ses unités blindées françaises. Bien sûr on a le petit rappel des règles, ça c'est sympa, on a une petite image à la place habituellement de ce qu'on avait, c'est-à-dire les formations. Donc on a aussi des décales, donc les petits décales qui sont sympas mais franchement je trouve qu'on en manque pour les tanks, là celui-là c'est pour les hélicos. Et parce que pour les tanks, on a juste un nom en fait, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé autre chose mais bon, que voulez-vous, c'est pas moi qui décide. Au moins, ils existent, ils sont là. On a les gabarits pour les, enfin les socles pour les hélicoptères, transparents. On a toujours les petits aimants. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'on a des tailles différentes. Donc ça c'est vraiment cool, donc j'en ai mis un sur une petite et un sur une grande. Et après on a les tanks. Et donc ça c'est du très beau plastique, finement ciselé, merci BF. Ça, vraiment, moi j'ai trouvé le boulot tip top, mais tip tip top. Franchement, c'est les plus beaux tanks qu'a fait BF à ce jour. Bon, je les ai pas tous vus mais ceux-là, ils sont vraiment magnifiques les barbus, je vous assure, c'est une tuerie, une tuerie intégrale. Donc là, on a les gazelles, qui sont vraiment magnifiques aussi, qui sont toutes petites. Parce que moi, j'avais l'habitude du cobra, qui est déjà pas très gros, du hind, qui est immense. Alors les gazelles sont petites, ça c'est le petit canon 20 mm. Et là, ça c'est génial, bon alors là, on a du papier bulle, on a des tonnes. On a le livret de règles, petit format. Alors, en anglais, je sais les barbus, vous auriez bien aimé en français, mais c'est en anglais. Et dedans, on a bien sûr le mode d'emploi. Donc là, c'est les règles classiques. Donc, c'est pas les mêmes numéros de pages, a priori. Donc voilà, c'est hyper simple, regardez, on a qu'une petite page pour les deux. L'AMX-30 est la deuxième génération de chars de combat principale qui a équipé l'armée française pendant plus de 30 ans. Ce char de deuxième génération a été construit à environ 3500 exemplaires, dont plus de 1100 versions dérivées à partir de 1966, dont la moitié exportée. Son châssis a été utilisé pour développer d'autres systèmes blindés, tels que le char de dépannage AMX-30D, l'obusier automoteur de 155mm AOF-1 ou le véhicule de lancement de missiles Pluton. Conçu par les ateliers de construction d'ici les Moulineaux, qui lui donnera son acronyme AMX, l'AMX-30 est un assemblage d'acier coulé et corroyé. Sa tourelle est moulée en une seule pièce. L'équipage se compose de 4 hommes. Le pilote est assis à l'avant gauche du châssis et les 3 autres membres de l'équipage, le chef de char et le tireur à droite, le chargeur à gauche, sont installés dans la tourelle. L'AMX-30B est mis en service à partir de 1967. Le premier régiment à être équipé est le 503ème régiment de chars de combat à Mourmelon, suivi du 501ème à Rambouillet. Les régiments blindés des forces françaises en Allemagne sont équipés par la série suivante sortie des ateliers de Rouen. L'ordre de bataille décidé en 1967 prévoit un régiment de chars AMX-30 pour chacune des 15 bricades des 5 divisions mécanisées à leur en service. Au début des années 80, environ 1210 AMX-30 ont été en ligne en compagnie de 1010 AMX-13. Au 1er janvier 1989, un total de 1258 chars AMX-30 sont en service dans l'armée française, 1217 en France et les forces françaises en Allemagne, soit 843 AMX-30 B2 et 415 AMX-30 de première génération. 1108 sont dans des formations d'actives et 109 dans les unités d'école réparties dans les 19 régiments de chars de combat et dans les inscrans blindés des 13 régiments d'infanterie mécanisées des 3 corps d'armée de la première armée française. 41 AMX-30 B2 sont affectés aux forces françaises à Berlin. L'AMX-10 RC est le seul autre engin ayant un canon de 105 mm et lui présent à 268 unités à cette date. Les AMX-30 B sont retirés en 1987. Son armement principal est un canon Jiat CN 105 F1 à âme rayée d'un calibre de 105 mm opéré par le tireur ou le chef de char qui a une commande prioritaire. Et la télémétrie optique est opérée par le chef de char qui définit la cible, calcule la distance et transmet les informations verbalement au tireur. L'AMX-30 B est reconnaissable de l'AMX-30 B2 par les optiques télémétriques d'une part et d'autre de la tourelle. L'AMX-30 dispose d'un armement secondaire d'un canon automatique coaxial 20 mm en remplacement de la mitrailleuse 12-7 d'origine et armant également les AMX-10 B. Celui-ci a pour particularité de pouvoir être surporté en site indépendant du canon cap principal pour servir de DCA légère. Une mitrailleuse de 7,62 couplée à un projecteur pouvant recevoir un filtre infrarouge pour la vision de nuit est fixée sur le tourello et commandée depuis l'intérieur par le chef de char. Des lances-paux fugigènes disposées de part et d'autre de l'arrière de la tourelle complémentent le défense rapprochée de l'engin blind. Donc on va faire le petit montage de l'AMX-30. C'est assez simple comme vous avez pu le voir avec le mode d'emploi c'est vraiment 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 tout petit. J'ai augmenté parce que bon ça m'a pris plus de 25 minutes à monter. Donc je vais vous faire fi de toutes ces longues minutes où j'ai passé à couper des choses pour monter un AMX-30. Donc il y a des détrompeurs donc c'est quand même très intéressant. C'est bien fait, bien pensé, BF a vraiment fait quelque chose de terrible. On n'est pas bloqué, on ne va pas se tromper. Il n'y a que la tourelle où il y a un truc qu'on peut mettre ou pas mettre. Mais franchement sinon tout le reste est vraiment bien fait. Donc ça a été un plaisir de les monter. J'en ai monté déjà 8. Donc bon c'est pas encore suffisant pour monter ma force française. Mais c'est déjà pas mal. Donc la force française que j'ai déjà présentée dans une autre vidéo. Dans la battle de liste avec Angel. Où moi j'ai préféré mettre 10 AMX-30. Alors que lui non, il a préféré mettre des AMX-10 RC. Mais je ne vous spoil pas, je vous laisse aller regarder la vidéo. Qui est vraiment très intéressante. Parce que c'est vraiment deux façons de voir le jeu, vraiment différentes. Donc vous avez vu, la tourelle a été montée de main de maître. Et c'est pareil pour la carrosserie. C'est vraiment super simple à monter. BF a fait un truc qui est vraiment magnifique. Et où on ne peut pas se tromper. Il y a des trompeurs partout. Donc c'est vraiment intéressant. Ça va vraiment avoir des tanks qui sont super beaux. Rapidement montés. Et qui ne vous allez pas vous tromper. Donc là je fais la tourelle pour le... L'OAOF A-U-F-1. Donc ce qui est intéressant c'est que BF a pris le parti de nous laisser avoir les deux tourelles. Donc on n'est pas bloqué par une pièce. On peut avoir les deux tourelles en même temps. Donc c'est un vrai bonheur. Parce que moi qui voulais utiliser de l'artillerie mais que pour tester. Ça ne va pas me détruire un tank pour rien. Puis on peut changer. Donc ça c'est vraiment bien. Bon ben on va passer à la Gazelle maintenant. La Gazelle est un hélicoptère léger polyvalent de construction métallique conçu dans la deuxième moitié des années 60. Par Sud Aviation et produit en série à partir des débuts des années 1970 par la Société Nationale Industrielle Aérospatiale. La SNIA ou Aérospatiale. En collaboration avec Westland Helicopter au Royaume-Uni. Décliné en deux versions commerciales principales. Nomenclature SA-341 et SA-342. La majeure partie de la production fut destinée aux armées. France, Tunisie, Maroc, Royaume-Uni, Yougoslavie, Égypte, Koweït, Irak. Trop de suite entre 1980 et 1988. Mais il connut aussi un succès certain dans les milieux civils. Malgré son ancienneté, ces hélicoptères forment en 2015 la force principale des hélicoptères de combat de plusieurs pays. Dans Tim Yankee nous avons deux versions. La Gazelle Hot permettant de tirer des missiles tôt. Et la version 20 mm qui permet de combattre les autres hélicoptères. Bon, allez, la Gazelle. Donc là, ça va être encore plus rapide. Ça m'a pris 10 minutes, je crois. Montre en main. C'était un petit peu plus complexe parce que je n'ai pas l'habitude de monter des hélicoptères. Mais sinon, franchement, il n'y a rien de sorcier, rien de très compliqué. Là, je vous prends toutes les pièces, mais il n'y en a pas des tonnes non plus. Le plus dur, bien sûr, c'est de mettre les aimants. Ça, c'est toujours le plus compliqué dans des figurines d'aviation de BF. C'est de mettre les aimants parce que rien n'est prévu pour ça. Enfin, il y a les trous, mais c'est quand même très, très complexe. Donc, il y a différentes modes. Un avec une espèce de petit renfort sur le dessus. Je ne me suis pas pris la tête. J'en ai fait un avec, un sans. Comme ça, ça me permettait de voir le chef du platoon. Ça, c'était pas mal. C'était une bonne idée, je trouve. Et comme ça, ça me permettait d'avoir une vraie différenciation quand j'aurai 4 de ces petites bébêtes. Parce que je vais en avoir 4, bien sûr, pour pouvoir faire des gazelles 20 mm. Eh oui, pas de hot. Parce que les gazelles 20 mm, c'est 4 points. Et c'est vraiment bien. Donc, il n'y a rien de sorcier. Vous avez vu, je n'ai pas l'air de galérer plus que ça. On voit surtout mes mains. Je suis désolé, les barbus. Enfin, vraiment, je trouve un moyen de faire autrement. De faire quelque chose de plus sympa pour vous. Parce que, bon, moi, c'est pas réel au même pour moi. Donc, il faut que j'améliore cette partie de cette vidéo. Mais comptez sur moi. Et c'est presque fini. Vous avez vu, c'est hyper rapide. Bon, alors, c'est parce que je l'ai mis en mon 800 aussi. Bon, en tout cas, les barbus, voilà. J'ai monté une gazelle hyper rapidement. Je n'ai pas encore tout collé pour avoir l'idée. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai peint les IMX30 déjà. Bon, je me suis fait plaisir. Je voulais les salir. Bon, en tout cas, les barbus, c'est la fin de la vidéo. Je vous enjoins à liker la vidéo si vous l'avez aimée. À la commenter pour me dire ce que vous en pensez. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et n'oubliez pas la cloche de notification. À bientôt, les barbus. Et que le poêle soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada